... Alors, est-ce que l'homme descend du singe ? Voilà une expression galvaudée qui est complètement fausse, puisque l'homme ne descend pas du singe. Soyons tout de suite rassurés, l'homme fait partie des singes. Seulement, le singe des philosophes et des théologiens n'est évidemment pas celui des naturalistes et des évolutionnistes. Alors, qui sont les singes ? Les singes, c'est un grand groupe de mammifères adapté à la vie dans les arbres et qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les primates, c'est-à-dire les premiers, forcément, on se met toujours ensemble de cette histoire. Les singes ont un cerveau assez développé que domine une face relativement courte. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde un singe de face, donc il y a ce cerveau, il y a les yeux qui sont situés juste de part et d'autre de la racine du nez. Les singes ont perdu le museau puisqu'ils ont une vraie face au milieu de laquelle il n'y a pas de poils et on trouve un vrai nez avec deux narines bien circonscrites. Donc, il n'y a ni truffes, ni ces longs poils qu'on appelle les vibrisses et qu'on retrouve chez tous les autres mammifères. Alors, c'est intéressant parce que les singes, justement, se reconnaissent par les traits du visage et ils ont des mimiques qui permettent de communiquer. Donc, voilà qui sont les singes. Maintenant, si vous ouvrez la mâchoire ou la bouche d'un singe, vous trouvez, au niveau de la denture, deux incisives, une canine, deux prémolaires et trois molaires, chez l'adulte, bien sûr, ce qui fait 4 fois 8, 32, 32 dents. Et là, nous possédons un fossile qui s'appelle Aegyptopithecus zeuxis qui nous vient du Fayoum, en Égypte, qui date de 32 millions d'années et qui a déjà, lui, 30 dents. Donc, nous, les singes, nous vivons deux jours, excellente vision, nous avons l'habitude de nous tenir assis, d'avoir la main qui est libre et tous les singes sont presque omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup de nourriture. Donc, vous voyez, on fait bien partie de ce groupe. Alors, maintenant, parmi tous ces singes, il y a des singes qui ressemblent plus à nous qu'aux autres singes. On les appelle les grands singes. Aujourd'hui, ce sont les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et, bien sûr, il y a l'homme. C'est un groupe qu'on appelle les hominoïdes. Ça veut dire qu'ils ressemblent à l'homme. Alors, quelles sont leurs caractéristiques ? Elles ont celles qu'on vient d'évoquer, ce sont des singes comme nous. Mais si vous regardez un babouin ou un macaque en faisant une coupe du corps à ce niveau-là, au niveau de la cage thoracique, là, vous avez la colonne vertébrale et la cage thoracique est profonde entre la colonne vertébrale et le sternum et étroite d'un flan à l'autre. Sur le côté, on a les homoplates et ensuite, évidemment, les quatre membres qui sont quadrupèdes. Nous, c'est très différent puisque la cage thoracique va être très large d'un flan à l'autre, donc colonne vertébrale, sternum ici. Donc, au contraire, chez nous, très large entre les flancs et étroite entre la colonne vertébrale et le sternum. Nos homoplates se trouvent dans le dos et ce qui nous permet de faire ceci, c'est-à-dire de se suspendre, donc de se mettre sous les branches et de se tenir verticalement. Donc, on voit bien que l'expression « l'homme descend du singe » est complètement stupide puisqu'on sait depuis trois siècles qu'il y a parmi les singes des grands singes qui ressemblent bien plus à nous, effectivement, qu'aux autres singes. Du coup, ça change complètement notre façon, d'une part, de considérer quelle est la place de l'homme dans la nature actuelle, donc on voit bien qu'il fait partie des singes, plus précisément des hominoïdes. Seulement, on a toujours en tête un vieux schéma qui est hérité d'Aristote et de la pensée grecque classique qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces. Alors ça, nous l'avons tous en tête, on a tous appris ça. Ça commence de gauche à droite, sens de la lecture, comme toujours. On a une petite ratouille qui est là. On va mettre un lémurien, un peu plus grand, très symbolisé. On va mettre un babouin. plus costaud. Là, on va avoir un grand singe, un moteur dressé, et puis au bout, qu'on fait ton, eh bien, on met l'homme. Donc c'est ça qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces, l'oscalisme. Et l'expression « l'homme descend du singe » vient de là. Grosso modo, on dit « ok », on a une vision linéaire et hiérarchique de ce qu'on pense être l'évolution, que l'on confond avec la place de l'homme dans la nature actuelle. On dit « l'homme descend du singe » et ça a deux conséquences. Pourquoi le singe n'a pas évolué ? Ça, ricanement des babouins dans les savannes. Et deuxièmement, l'autre idée, c'est de se dire « ok, on descend du singe, mais cachez ce singe que je ne saurais voir ». Donc à cause de ça, on a perdu quasiment un siècle pour comprendre nos origines communes. et c'est de se dire